Cet assureur indépendant à Rouen et à Elbeuf a bien conscience qu'avec la crise du Covid, il pourrait y laisser des plumes. Ses deux agences ont été fermées au public pendant deux mois et ses sept salariés placés en chômage partiel. On avance les salaires et l'Etat nous rembourse et en fait ça se calcule en fonction du nombre d'heures travaillées. Il faut tenir un journal de mort, sinon on est vite perdu. Il a donc signé pour du chômage partiel jusqu'à fin juin, mais lundi tout le monde reprendra à temps plein. Après on verra si on est obligé de par le manque d'activité de les remettre en partie en chômage partiel. C'est-à-dire peut-être les faire travailler que le matin ou que l'après-midi à tour de rôle. Si on veut éviter les licenciements, c'est forcément du chômage partiel si l'activité n'est pas au rendez-vous. Nicolas ne disposera pas en revanche des exonérations de charges entre mars et mai, annoncées ce jeudi par le ministre de l'économie pour les TPE de moins de dix salariés, car s'il a fermé, ce n'est pas par injonction de l'Etat. Une fermeture administrative qui concerne en revanche les bars, cafés et restaurants, comme celui de Thomas Lemel au cœur du centre historique de Rouen. A l'arrêt depuis la mi-mars, il s'était déjà illustré en vendant son stock de viande, et depuis un mois, il propose de la vente à emporter. Georges peut faire après les poissons, les mettre en barquette, etc. Il dégage ainsi près de 10 000 euros de chiffre d'affaires ce mois-ci, dix fois moins qu'en temps normal. Mais peut-être déjà trop pour prétendre à la perte d'exploitation actuellement en discussion entre la profession et les assureurs. Il faudrait peut-être rester sans rien faire. Si on est ouvert pour de la vente à emporter, effectivement, peut-être qu'on n'aura pas le droit au remboursement de nos loyers. Mais ça, aujourd'hui, on n'a aucune information là-dessus. Et oui, tout se réfléchit, tout se calcule, comme le fait de remettre ou non la semaine prochaine un de ses salariés en activité, lequel et sur quels critères. Mais là, c'est un autre débat.